Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette tech quotidienne, comme toujours, tech, tv, ciné et blabla. On est le 2 janvier 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme toujours pour 30 minutes, on parlera high-tech, bien évidemment, on parlera films, séries télé, éventuellement un petit peu de blabla, un petit peu de billets d'humeur, un truc comme ça. L'intérêt c'est de mixer un peu tout pour pas vous laisser cantonner dans le riz, bien évidemment, c'était facile, mais pas de vous cantonner, ni à canton, bien évidemment, pour ceux qui connaissent trop un petit peu la région chinoise, mais de vous cantonner dans le high-tech, 3 fois quand même, dans le high-tech, et un peu parler de films, séries télé, un peu plus blabla, et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus d'incidences que vous n'en avez déjà, voilà. Bon, allez, aujourd'hui, on commence bien évidemment à remercier nos tipeurs du jour, encore une fois, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café, je veux dire, on se rencontrerait, tu me paier un café, ça revient un petit peu au même, voilà, tu vas payer un café, et je vous rappelle, chaque fois que vous me payez un café, vous participez également automatiquement à notre tombola du mois dans lequel il y a un gagné, ce mois-ci, un Huawei Y Max, une caméra sport, et des caméras IP, comme ça, on tire, là, le mois dernier, il y avait trois gagnants, et chacun choisit ce qu'il veut par ordre d'arrivée, donc le premier, il a pris le téléphone, c'était un peu évident, le Xiaomi Max 3, le deuxième, il a pris une petite caméra sport, parce que ça paraissait évident aussi, et le troisième, forcément, il a pris une caméra IP, et personne n'a pris la papillote, pourtant, c'est une pâte de fruits, il y avait le pétard dedans, comme quoi, voilà, et bien ce mois-ci, on verra combien il y en a de gagnants, et etc, etc, ce qu'on a l'habitude, alors on remercie nos tipeurs, Olivier D et Charles P, pour ne pas les citer, je vous remercie du fond du cœur de faire soutenir l'aventure, je vous rappelle, vous pouvez soutenir également l'aventure sur Utip, et en mettant un pouce en l'air, un pouce en l'air, c'est gratos, et Utip aussi, ça te permet, tu regardes une petite vidéo de 30 secondes, en échange, il me paye, et toi, du coup, tu soutiens l'aventure, et tu te dis, l'aventure continue, grâce à moi, voilà, au lieu de regarder une vidéo sur Youtube, où on ne sait pas à qui va l'argent, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai des vidéos, alors je ne monétise pas les vidéos Youtube, parce que, parce que c'est de la merde, c'est de la merde, ça ne rapporte rien, et on voit toujours de la pub, donc je ne monétise pas les vidéos et tout, et bien, Youtube arrive quand même à monétiser des vidéos de force, pour payer les autres, et ça, je veux dire, quand tu mets un peu de la musique, ou quand tu en as mis le reportage sur Capital, et tout machin comme ça, s'il y a une bande son, bim, non, on monétise la vidéo, mais l'argent ne vous ira pas directement, donc on arrive à tout démonétiser, mais, quand même, de force, ils nous arrivent à nous en monétiser un petit peu, par dépit, pour rémunérer un peu les ayants droit, bien évidemment, les pauvres, c'est eux qui en ont le plus besoin. On est bien, oui, on est bien d'accord, oui, bah oui, c'est sûr, alors que les petits Youtubers, eux, je veux dire, tranquille, hein, alors quand tu vis chez pas ma maman, peut-être, du coup, c'est un autre problème. Allez, on parle un petit peu des news high-tech de la journée. J'adore cette transition, c'est trop bien. Bon, allez, il n'y a pas énormément de news aujourd'hui, parce qu'on est quand même un petit peu le 2 janvier, le 1er janvier, c'était quand même un petit peu férié, aujourd'hui, on sent que la vie reprend en mode 2019, en mode ralenti, on a même bien bouffé, bien fait la fête et tout. Allez, on parle d'une des news, en fait, c'est Sony, qui confirme qu'ils seront bien au CES Las Vegas. Donc, voilà, donc, event, alors, non, CES, alors, CES Press, Event 4. Alors, je ne sais pas si le CES, je crois que c'est fin. C'est aussi tôt que ça, le CES, c'est déjà... Waouh, putain, c'est chaud, hein, juste après le jour de l'an. Alors, du coup, une news qui, bon, juste, alors là, il y a juste une invitation, press, release, machin et tout. Bon, pourquoi on attend Sony ? Alors, eux, ils disent dans l'article que vous attendez le Sony Xperia XA3, XA3 Ultra et Xperia L3. Alors, bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Sony, comme Nokia, a complètement raté le truc. Alors, bon, Sony n'a jamais fait de truc... Si, moi, j'ai eu les Sony Ericsson dans l'an 2000. Sony n'a pas sorti le virage, quoi. Le virage, c'est parti tout droit, directement, même pas dans le mur, mais dans le fossé. C'est-à-dire que là, on n'a plus vu le soleil, le vent et tout. Mais, Sony a quand même un autre département, qui est l'épartement caméra et photo, machin. Et notamment, les caméras pour les smartphones, en nous proposant une caméra qui fait 48 millions de pixels, qui commence déjà à être un peu teasée partout. Beaucoup de modèles vont nous sortir avec cette nouvelle caméra de 48 millions de pixels. Donc, c'est quand même un petit peu avec du posté de slobo, une qualité un petit peu de dingue. Donc, on est beaucoup à l'attendre. Et on est surtout peut-être beaucoup à attendre en disant... C'était ça. C'était ça, le micro... Vous voyez, mais je sentais bien qu'il allait se casser la gueule. Attends, ça ne se dérange pas si je fais le truc en même temps. Voilà, papa est rentré dans maman. Non, en fait, ce n'était pas exactement l'expression. On coupera au montage. Non, mais là, du coup, ça tient bien. Non, il était vraiment au bout de la nuit. Bon, donc du coup, ils ont sorti une caméra à 48 millions de pixels. Et on est nombreux à attendre en disant... Oui, alors, c'est bien, Sony, machin. Mais ils font des téléphones. Est-ce que Sony va pouvoir nous sortir un téléphone ? Vu que c'est leur caméra, leur traitement numérique. Ils ont quand même un gros passif dans les vraies caméras ou dans les caméras compactes. Par exemple, je parle de mon RX100. Bon, ils savent faire de la photo. Donc, je veux dire, ils savent faire des smartphones aussi quand ils veulent. Ils ont remis du Android dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer de mieux que les autres ? Parce que vendre leur caméra, c'est bien. Ça leur apporte peut-être du pognon. Mais est-ce qu'ils sont capables, eux aussi, d'exploiter mieux que les autres leurs caméras ? Ce qu'ils ont entendu, c'est leur caméra, leur logiciel, leur OS. On devrait savoir quelque chose de mieux. Et que ce ne soit pas non plus Humidigi qui nous sortait un téléphone en disant... Ouais, ben nous, car on y a un épicel et c'est génial. Alors que bon, eux, c'est quand même un peu les fabricants. Donc, il faudra attendre un petit peu. Voilà. On revient... Alors, il n'y a pas énormément de news. Donc, ce sera un peu la seule news de la journée. C'est pour ça que je vais vous laisser un peu mon site collaboratif, legeek.tv, afin de vous laisser un petit peu d'animation et de vidéos qui vont illuminer votre soirée. Bien évidemment, on parlera... J'ai envie de faire un truc sur les masques anti-pollution. Oui, ben écoute. Alors, en fait, si vous êtes comme moi, que vous roulez un peu en moto et que vous rouliez à Pataille ou partout, bon, ben, t'es toujours en train de prendre des gaz dans la gueule et tout. Puis tu dis, ouais, c'est bon, je suis jeune, c'est bien. Puis quand j'aurai un cancer du poumon à 50 ans, bientôt, et ben du coup, je me dirais, putain, j'aurais mieux fait de mettre un masque. Donc, du coup, j'avais mis un masque que je vous avais testé dernièrement, un masque anti-pollution. Et j'ai pris l'habitude de rouler avec et tout, et c'est quand même vachement mieux. Parce que du coup, même si t'es là, voilà, t'es en mode moto et tu sens quand même que l'air est un peu meilleur. Surtout s'il est certifié PM 2.5. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu, alors je sais pas. Alors, je l'ai perdu certainement parce qu'il me convenait pas. Alors, c'est pas de ma faute, c'est la faute de là-haut, tu vois, je veux dire. Ils se disent, ah, perle-eau, il faut acheter ça. Parce qu'en fait, moi, quand c'est un masque qui se fermait juste là, à cause de ma beurre bichette, je te tiens, tu me tiens, le premier qui rira, voilà quoi. Donc du coup, mettez-la, et du coup, on s'infiltrait pas exceptionnellement bien. Et il en existe qui vont jusque-dessous, ça sera très clairement plus adapté. Donc du coup, il me convenait pas vraiment, donc je l'ai perdu, donc obligé d'en racheter un autre. Donc là, la panique, qu'est-ce qui existe ? Il existe 50 modèles, j'avais un modèle Xiaomi aussi, je sais pas où il est. Donc pareil, parce qu'il y avait une espèce de truc en silicone, mais ça allait pas bien à cause de, tu me tiens, je te tiens, pas la barbichette. Le premier qui ira, ne sera pas une, mais aura bien une bonne baffe dans sa gueule, voilà. Donc du coup, j'aurais dit ça, et autant on parlait, j'aurais dit, je parlais d'une vidéo après tout à l'heure, qu'on parlait, voilà, il faut développer des trucs, et on parle du marché de niche. On verra ça dans la vidéo d'après, dont je vous parlerai, de vidéo que j'ai arrêté tout à l'heure. Du marché de niche, et il y a certainement plein de mecs comme moi qui disent, putain, les masques anti-pollution, il en existe pas mal et tout, l'intérêt, ça serait peut-être de tester, de voir et de savoir un peu ce qu'il existe. Alors, j'ai déjà commandé en Thaïlande quelques modèles qui viennent bien évidemment de Chine, mais qui sont plus chers, mais au moins je les aurai fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc j'ai déjà pris trois modèles, j'en ai commandé un sur AliExpress aussi, un autre modèle beaucoup plus classe. J'en attends un autre avec les trucs par induction, alors qu'il y a un haut-parleur Bluetooth induction, ça va faire kit ma livre et tout, enfin bon, un truc de l'espace de la science-fiction digne de Black Mirror. Bon, après, on va les recevoir et je vous ferai des vidéos dédiées sur chacun. Mais par exemple, si vous, il y a des modèles, par exemple, qui éventuellement vous intéresseraient, alors on va partir sur AliExpress, on va partir sur AliExpress, des modèles sur AliExpress que vous auriez vu, que vous vous demandez, machin et tout, vous m'envoyez le lien en commentaire directement, j'irai voir. Si c'est dans mon budget et que ça vaut pas 50 balles, généralement c'est 2, 3, 5 balles, je pourrais en commander quelques-uns et les tester et vous faire des vidéos dédiées sur chacun, quitte à les mettre devant un pot d'échappement avec un aspirateur, ou un aspirateur de vent aspiré pour essayer de voir un peu si ça filtre, voir un peu ça et voir lesquels qui sont mieux, qui tiennent le mieux, machin et tout, parce que la pollution c'est un vrai problème et comme de toute façon, à part de mettre un masque à gaz, il n'y a pas de solution. Alors après, t'as un peu l'air d'un, mais en même temps en moto, il y en a plein de canons ici et quand je le mets, déjà t'as l'air un peu Mad Max, tu vois, t'as l'air un peu méchant, lunettes de soleil, le masque comme ça, tu sais, ça fait un peu Hannibal Lecter. Et voilà, je pense que ça va être intéressant parce que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors, j'ai pas mal de modèles, des trucs en tissu que j'ai commandé, des trucs un peu plus compliqués avec des valves, des trucs avec une bouteille dans le dos et tout. Non, c'est pas ça. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas déjà à mettre un commentaire pour dire, ouais, c'est une très bonne idée, c'est une niche, en fait c'est une sous-niche, ce qu'on verra après tout à l'heure, c'est une sous-niche et tout, mais moi j'ai un besoin et je me dis, tiens, pourquoi pas partager cette expérience-là avec vous et vous me donnez vos conseils, les produits, par exemple, que vous avez acheté, que vous me conseilleriez ou que vous me conseilleriez-se. Et voilà, et après ça permet de développer un petit peu ça, voilà. Je voulais vous parler également de Cerise 2019. Alors, c'est pas, en fait, certains le sauront, toutes les meufs qui travaillent dans les compagnies chinoises, je les appelle Cerise. Pourquoi ? Parce que c'est comme la Cerise de Groupama, à chaque pub elle est différente, mais elle s'appelle toujours Cerise. Dans le marketing chinois, c'est toujours pareil. Les meufs, elles changent d'un jour à l'autre, elles disparaissent et elles reviennent. On a été contactés par une nouvelle marque qui voulait nous envoyer un produit qu'on attendait la semaine dernière. Alors maintenant, j'ai plus le droit de citer de marque ni de vendeur. Ça sera un peu malheureusement le fait, la cause est le fait, parce que quand on parle comme ça et qu'on les charrie un peu, eh ben on a des espèces de petits-fils de, voilà, d'Internet qui vont après dire, ah ben n'y, il a dit ça, voilà. Donc on est obligé de dire, voilà, aussi de personnes, comme ça. Parce qu'après, il n'y a personne qui est vexée, il prend nos actions, il nous a dit, tu as dit ça, voilà, ta vidéo. Bon, t'imagines perdre du temps avec ça alors qu'on n'a que ça à foutre. Après, tu dis, mais c'est pour rigoler, ça va, c'est... T'es conne, t'es conne. Non, mais t'as envie de te le dire, ben oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, je suis honnête avec vous, mais bon, du coup, voilà. Donc c'est une marque qui nous a proposé de nous envoyer un produit la semaine dernière. Et donc là, tracking DHL, machin, toujours pas. Ça veut dire, ça fait plus de... ça va faire 10 jours. Et le truc, c'est genre pas parti. Elle m'écrit aujourd'hui, elle me dit, ah ben en fait, le connery, il est bloqué en douane chez DHL parce qu'il y a une batterie dedans. Et t'as envie de leur dire, parce que oui, quand eux, ils envoient un produit, ils sont obligés de dire à DHL s'il y a une batterie dedans ou pas. S'il n'y a pas de batterie, donc du coup, il y a un prix qui est adapté, machin. Donc c'est pas cher. S'il y a une batterie depuis les législations, depuis maintenant, ça va faire 4 ans, 4 ans ou 5 ans, tous les produits qui sont avec batterie doivent être mentionnés avec batterie. Et comme ça, quand ils prennent l'avion, ils ont un conteneur spécial. Ils ont un conteneur spécial qui est généralement renforcé, machin et tout, dans lequel ils mettent tous les produits qui ont des batteries. Comme ça, si le produit venait, plus trop maintenant, mais à l'époque, c'est ce qu'il n'y avait pas, revenait, la batterie venait à gonfler, exploser, brûler, machin. Aller dans un conteneur qui est presque hermétique, bon, ben voilà, ça brûle et du coup, c'est confiné dedans et il nous a servi de faire brûler l'avion. Parce que c'était un peu le problème qu'on a vu il y a quelques années où les mecs sont dans l'avion chez DHL, un avion qui a brûlé au décollage parce que machin, et un autre où les mecs étaient en l'air, il y avait de la fumée, machin, ils ont sorti un truc qui était cramé, et en fait, c'était une batterie qui avait gonflé, brûlé et tout. Donc bon, on n'est pas arrivé au drama. Mais j'imagine les mecs en train de piloter, qui a de la fumée qui sort de la soute, donc moi, ils n'ont pas fait le malin, tu vois. Les produits avec batterie avec certains transporteurs ont une cargaison spéciale, voire des avants spéciaux, voire un compartiment pour pouvoir mettre ces produits-là. Donc ça coûte plus cher à envoyer parce qu'il y a des batteries, et les vendeurs doivent bien stipuler quand ils envoient que c'est un produit avec batterie parce que ça part en avion, et comme ça, ils les mettent dans un contenu. Mais tu penses bien, DHL, ils ne sont pas cons, ils les scannent les machins. Donc du coup, quand tu envoies un produit que tu dis, ben non, il n'y a pas de batterie, comme ça, tu ne payes pas cher, eux, ils le scannent, je veux dire, si vous avez déjà pris un peu l'avion, surtout en Chine, je veux dire, en Chine, tu vois, le scanner, il passe, tu as les trucs en rouge, en bleu qui clignotent, tu sais, carrément, où tu vois que les produits ont des batteries dedans, ça scanne, et ben DHL, ils ont les mêmes. Donc le produit a bloqué, forcément, mauvaise déclaration de douane, et il allait partir avec des produits normaux, alors qu'il devait partir avec les produits avec batterie. Donc le produit est bloqué, et tu as envie de leur dire, mais madame, madame, madame cerise, mais vous le savez bien, que les trucs avec batterie, il faut déclarer avec batterie, parce que sinon, sinon, c'est la merde. Alors vous me dites, oui, mais en France, Colissimo, là, mais attendez, en local, c'est un autre problème. Nous, on le voit, en local, machin, en Thaïlande, ça passe. Mais dès que c'est en export, Hermel, ils ne veulent pas. Après, voilà. Et de toute façon, la réglementation va changer de plus en plus, et de plus en plus, quand vous allez envoyer un produit, vous vendront batterie ou pas batterie, liquide ou pas liquide. C'est les mêmes choses que dans les avions, et vu que les produits, souvent, prennent l'avion et n'ont pas le bateau, c'est un peu le cas. Donc, du coup, Cerise, voilà, me dit, le colis est bloqué, on vous envoie un autre. Bon, ben, allez, alléluia, on va nous voir un autre. Eh, vous, là, un nouveau numéro de tracking, qui ressemble à un vrai numéro de tracking, ce coup-là, et on devrait le recevoir, je ne sais pas, bientôt. Ce n'est pas grave. Mais voilà, c'est drôle, comme quoi, vous voyez, c'est toujours, à peu près, les mêmes histoires qui sont très drôles, au bon moment, on va dire, ça dérange plus eux que moi. Apparemment, moi, je suis en train d'aller le tracking, je me dis, je ne sais pas, ça ne bouge pas. Vous l'avez reçu ? Non, vous l'avez reçu ? Non, madame, écrit, il me dit, vous l'avez reçu ? Ben, toujours pas, le truc, le tracking, il est toujours à Hong Kong. Ben, il est bloqué. Allez, on revient un petit peu, test, aujourd'hui, du Pocophone F1, la vidéo attendue, car on m'attendait au tournant. Alors, la vidéo du Pocophone F1, je l'ai mise ce matin, c'est une des vidéos qui parle le mieux, grâce à mes faux abonnés, bien, bien, mais on a pris 1 000 vues, en pouf, avant 8 heures du matin. Là, il est 4 heures, donc chez vous, il doit être 10 heures du matin. On est à quasiment à 1 500 vues, donc la vidéo devrait caracouler, complet. Je vois la montre, on a fait 11 000 aussi, un peu de temps, donc la Xiaomi a encore un petit peu d'aura. Donc la vidéo du Pocophone marche très bien, on a fait quasiment à 1 500 vues depuis ce matin, donc c'est pas mal, on doit faire 3, peut-être 4 000 dans la journée, voire 5 000, c'est quand même pas mal, surtout après le jour de l'an. Bon, pas mal d'eux qui sont à la maison. La vidéo qui était pas mal attendue, soit par ceux qui se demandaient, ah, est-ce que ce Pocophone en 2019 peut valoir encore des attraits de séduction ? Pour vous, par exemple, ce qui est tout à fait légitime, et puis tous ceux qui l'ont déjà, qui eux m'attendaient au tournant, c'est eux les plus les meilleurs, bien évidemment, qui se sont dit qu'ils l'ont et qui ne jurent que par le Pocophone, il est incroyable comme toi à chaque fois. Quand les mecs ont un téléphone, ils ont toujours le meilleur téléphone du monde, ils n'en voient jamais aucun défaut. Alors que ceux qui ont le Huawei, c'est étonnant parce que, tu vois, inversement, ceux qui ont le Huawei Mate 20X comme moi, ils sont pas super tendres, quoi, tu vois. Autant, moi, je dis, la détection, la Face ID, c'est de la merde complète. Là, ce matin, on me dit, franchement, les photos, c'est pixelisme, machin, à cause de leur intelligence artificielle qui est tellement intelligente que ça recalcule les machins. Apparemment, en photo, certains le trouvent quand même un petit peu léger, malgré ses 1 milliard de pixels et ses caméras à l'écart. Bon, moi, j'en suis très content parce que je fais des photos Instagram en même temps. Donc, c'est bien. Mais tu vois, on est un peu moins temps alors que les mecs ont des téléphones qui valent 250 balles ou 300 balles. Il faut rien leur dire. Donc, du coup, j'étais attendu au tournant où tous ceux qui l'ont enrêtaient la vidéo en disant, ah bah, si, Gégé, il fait un pas de travers, on les met ça, au moins en commentaire puisque la plupart n'ont que de la gueule derrière un clavier. Donc, du coup, Oups, là, oh, bon, c'est ça, comme on dit, Internet a donné une paire de couilles à pas mal de monde. Donc, du coup, merci Internet. Donc, du coup, j'étais attendu au tournant comme j'avais pas mal teasé comme quoi j'allais le démonter. Donc, du coup, j'avais fait monter la sauce, bien évidemment, histoire que ça sorte un peu plus vite vu que tu avais déjà préparé un petit peu les mouchoirs. Bon, une review qui était bien, une review qui était honnête, un téléphone qui est très bien, encore une fois, à 250 balles. à 350 balles, non. Voilà, même garantie 2 ans et tout. On aura vu dans les derniers, dans les Huawei qu'on a testé, machin, et encore, c'est que les Huawei, mais il en existe aussi chez Oppo que bon, des téléphones avec batterie 4000, un écran Full HD avec le notch, machin, un processeur qui est peut-être pas aussi véloce que le 845, mais je veux dire, un 660 fait très très bien la blague pour votre vie quotidienne et fait tourner les jeux, machin et tout. Il en existe plein à 300, entre 300 et 400 balles aussi, quoi. Donc, du coup, en fin d'année, on a quand même du Challenger. Alors, on me demandait de citer les Challenger. Pas que ça, faut que je suis désolé. Je ne me rappelle pas de tous les prix, de tous les téléphones, mais entre 300 et 400 balles, il y a plein, plein, plein de téléphones qui sont certainement tout aussi bien avec les notifications, des caméras bien, machin et tout. Après, pas à chercher, faire un comparatif et passer une demi-heure pour vous sortir 3 téléphones pour que de toute façon, quoi que je vous prouve, ça ne le fera pas. donc, c'est pas mal. Mais une vidéo qui a bien marché et ça m'a fait plaisir. On parle un petit peu de la Tombola. Je vous rappelle, chaque fois que vous me payez un café ou que vous allez sur Paypal ou que vous allez sur Tipeee ou ce que vous voulez, vous pouvez acheter des tickets Tombola. Ce mois-ci, il y a quand même pas mal de produits qui ont été ajoutés. Donc, la liste est à jour. J'ai enlevé la caméra IP qui a été gagnée le mois dernier. Mais ce mois-ci, sûr, il y a le Huawei Y Max que Michel va ramener en France quand il viendra en vacances vers mi-janvier. On a là une caméra Xiaomi Mi GIA 4K puisqu'il y en avait deux. Une qui a été gagnée le mois dernier et l'autre qui sera remise dans la Tombola ce mois-ci. Il y a encore de la caméra IP, il y a encore des lots, il y a de la mulette magique que vous verrez dans la vidéo de dimanche. Et je ne voudrais pas vous teaser la vidéo de dimanche mais alors là, là les mecs, vous allez en prendre plein la gueule. Alors, je l'ai fait avec la caméra 360. Je suis mitigé cette caméra 360 en plein jour. ça va pas mal mais apparemment, il y a une des lentilles qui était soit sale soit qui est micro-rayée dans son cul et donc du coup, il y a les petits flous. Pareil, quand on tape sur la 360 dans l'angle, il y a une espèce d'écart et tout. Ce n'est pas ultra génial. En plus, j'étais obligé de faire le doublage du son. Alors, heureusement, j'ai fait le doublage. J'ai perdu mon enregistreur numérique donc j'ai fait avec le téléphone, heureusement. J'ai acheté un micro que je vous présenterai bientôt qui a la petite mouflotte et qui a l'avantage pour ceux que ça intéressera d'avoir les deux adaptateurs qui a un adaptateur comme ça qui est fait pour le téléphone donc avec de l'astéréo machin et tout et un adaptateur qui est fait lui en mono donc du coup, qui va très très bien avec la GoPro. Je l'ai branché directement sur la GoPro, ça n'a pas marché. J'ai mis l'adaptateur, ça a marché parce que la GoPro ne prend que les micros en mono ce qui paraît un peu évident. Voilà, ça vient du brochage. Donc, j'ai fait la vidéo comme ça alors avec la perche machin bon, vous ne verrez pas ma perche ce coup-là super longue et tout qui me donne un effet on a l'impression qu'elle fait un kilomètre mais ça donne un petit effet drone la possibilité de tout monter à la main de passer 25 minutes à regarder tous les trucs à mettre des plans tu tournes ici tu mets là alors ça prend énormément de temps mais la vidéo a quand même de la gueule même si à la fin c'est pour le parc est incroyable machin et tout mais à la fin c'est quand même assez dégueulasse on ne va pas se mentir au niveau du montage par rapport au travail que ça demande et le rendu final on va repartir sur la GoPro même si je dois prendre la perche à tourner machin parce que là du coup tu filmes tout donc tu mets tout en l'air et après tu choisis où tu veux regarder bon c'était intéressant parce qu'il fallait que je teste la perche parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement donc il fallait que je fasse au moins une vidéo en retour vous verrez ça sur WTS dimanche par contre on a vu un temple qui est énorme tout en doré avec des miroirs et tout dessus un bouddha devant et tout en or des gens qui vont mettre de l'or sur les bouddhas à côté vous allez vraiment en prendre plein la gueule c'est vraiment la vidéo dimanche vous allez kiffer je l'ai fait sur le téléphone la vidéo est en 4K je vais la mettre sur mon ordinateur portable je vais faire la synchro du son que j'ai fait avec le téléphone avec la mouflotte j'étais content il y avait un vent de dingue mais le son sera parfait ça va vraiment être une vidéo qui est bien qui aurait pu être mieux parce que je suis assez même si la plupart de mes vidéos vous avez l'impression que c'est de la merde et ça je le sais parce que malheureusement j'ai passé le temps mais la vidéo sera quand même assez intéressante dans la façon de faire dans le fond et dans la forme voilà dans le fond et c'est très joli dans la forme on peut mieux faire mais on a vraiment exploité les possibilités de cette caméra 360 Insta360 One X dans ce qu'on pouvait espérer en faire à un moment je prends la perche comme ça on va voir les éléphants en haut qui sont dans la colonne et tout enfin vous allez voir en 4K en théorie je pense que la vidéo de dimanche devrait vous plaire parce que au cas tu ne le saurais pas le JT Geek c'est trois chaînes YouTube il y en a qui se marrent parce qu'ils me voient quand je l'entre c'est trois chaînes YouTube GLG Review sur le fait on fait des reviews GLG Vidéo sur le fait on fait des déballages et les accrotidiennes du lundi au vendredi à 15h et le mardi et le jeudi on est en live et également une chaîne de vlogs notamment en Thaïlande avec WTS by GLG dans laquelle je vous fais découvrir un peu la Thaïlande j'ai arrêté un peu la moto j'ai pas trop le temps mais ça reviendra parce que je vais souvent manger à côté il y a quand même des routes qui sont sympas notamment la moto il faut que je vous parle des 5 trucs que je déteste sur mon XADV voilà exactement voilà ça c'est bien ensuite allez on continue legeek.tv alors legeek.tv aujourd'hui les vidéos du jour donc forcément c'était ma vidéo du Xiaomi Pocophone F1 que j'ai mis sur le site je vous rappelle c'est un site collaboratif t'es youtubeur tu mets tes vidéos là dessus enfin tu mets sur youtube tu mets ton lien et du coup tout le trafic que j'amène sur le site et bien il t'est profitable à toi aussi alors pour amener un peu plus de monde que le mien j'ai mis aussi la nouvelle bande annonce de Anita Battle un nouveau film réalisé par Avatar avec Robert Rodriguez et James Cameron alors un truc mi film mi image de synthèse et tout ça a l'air pas mal déboîté quand même c'est basé par rapport à un manga c'est basé par rapport à les 3 premiers tomes que j'ai pu lire sur internet il y en a qui ont des compléments d'informations n'hésitez pas à aller sur cette vidéo et à mettre en disant non mais en fait c'est ça c'est l'histoire de Anita bon après et ça permettra donc j'essaie de trouver un peu des bandes annonces sympas et j'en ai encore une bien là que je suis tombée tout à l'heure un truc qui sort au mois de novembre même pas que voilà et avec des films un peu bankable ce qui permet grâce au CEO grâce à Google bien évidemment d'amener un peu plus de monde sur ce site là pour des bandes annonces des films et de faire connaître par exemple notre antivirus la vidéo de Warfall la vidéo de Just Geek ou voilà les vidéos la fois qu'on a fait celle qui marchait le mieux c'est celle sur la montagne la vidéo de Zabardast tout le monde la regarde tous ceux qui l'ont regardé m'ont dit elle est exceptionnelle ils partent dans la montagne faire du surf et tout c'est prônant en plus c'est en 4x4 ta TV va kiffer les vidéos Just Geek bon il y a pas mal de vidéos dessus voilà je vous invite à découvrir ce site là c'est aussi un moyen de soutenir l'aventure et le geek.tv oui il y a TV dedans mais pour l'instant c'est trop tôt on vous en a parlé un petit peu hier ou avant-hier demain vidéo des gants moto alors c'est des gants de scooter de vélo et des sous-gants qui sont water résistants machin résistants au vent qui fonctionnent avec le téléphone portable machin vous verrez la vidéo demain parce que quand on a des marques d'accès de vêtements pour moto qui nous proposent d'envoyer des trucs on voudrait bien les vestes mais ils ont dit on commence par les gants et la cagoule parce que foot à cagoule et après ça marche bien on vous enverra d'autres trucs on a accepté ça on fera une vidéo et puis après ça permettra peut-être d'avoir des trucs beaucoup plus intéressants par exemple allez je vais vous parler un peu des vidéos YouTube alors j'ai rien vu d'exceptionnel hier à part qu'hier je me suis tapé 7 à 8 parce qu'on peut les trouver sur YouTube et 50 minutes inside ça me permet en fond sonore c'est bien c'est plutôt intéressant je suis tombé ce matin sur une vidéo sur laquelle je suis abonné c'est Marketing Mania qui est en Thaïlande en plus à Bangkok alors une fois je lui ai dit s'il venait à Pattaya on prendrait un café qui a fait une vidéo qui alors il vous explique un peu si alors le challenge pour lui c'est bon il fait du marketing machin depuis pas exceptionnel pas trop trop longtemps en fait depuis 2013 apparemment et il a 100 c'est une des chaînes qui a le plus d'abonnés parce que ce qu'il fait c'est beau c'est propre et il part sur le challenge qu'est-ce que je devrais si je perdais tout aujourd'hui je repartais demain à zéro en gardant mes connaissances bien évidemment qu'est-ce que je ferais comme business machin et tout comment me lancer et tout et il aborde ça d'une façon qui est très très bien où j'aurais pas fait mieux je pensais le faire par exemple pour samedi mais je pense que non parce que du coup il l'a très bien fait et je vous renverrai plutôt sur cette vidéo où il explique ce qu'il ferait les idées il parle du marché de niche il parle des gros marchés on va faire la santé le cul le sport machin et tout et les marchés de sous-niche pour avoir un petit peu des idées pour vous donc si vous êtes un peu dans le business dans la recherche ou dans l'idée ou dans les spectatives vous allez sur sa chaîne elle s'appelle marketing mania c'est la dernière vidéo il vous explique un petit peu comment lui il verrait le truc comment il pourrait faire les clients machin la vente le business model et tout c'est tellement bien fait que du coup il a quand même passé à mon avis énormément de temps que je vous renverrai sur cette vidéo parce que c'est très intéressant et tout ce qu'il dit c'est vrai je m'y reconnais à chaque fois donc c'est que ça doit être forcément vrai au niveau des films et séries télé j'ai rien rêvé d'exceptionnel parce que de toute façon on est un peu entre Noël et Jean Delors bon par contre je vous explique la semaine dernière on a découvert Black Mirror qui est une série enfin qui n'est pas vraiment une série c'est plutôt un peu comme au delà du réel tu vois chaque épisode est indépendant on rattrape un petit peu les épisodes tout doucement là c'était pas mal là hier c'était sur un alors c'était pas un casque VR mais c'est un mec qui est embauché par une compagnie qui fait des trucs un peu virtuels et tout c'était pas mal parce que bon après à la fin c'était un peu pas aussi bien que j'aurais espéré mais quand même ils remettent une petite couche quand même donc c'était pas mal c'était un bon petit épisode on remonte tout doucement jusqu'à arriver sur le dernier épisode et après comme tout le monde les attendent toutes les semaines ou tous les mois qu'il y ait un nouvel épisode c'est vraiment une série que j'affectionnasse plus particulièrement allez on continuera avec une pour finir c'est un quotidien du jour par deux nouveaux sujets deux nouveaux topics topics deux nouveaux topics qui ont été du coup ajoutés à ma to-do list dans lequel je voudrais vous parler j'aimerais en fait qu'on rajoute deux une section double en fait et après bon avant une citation que j'essaierai de vous trouver régulièrement parce que je suis tombé sur une bonne ce matin qui m'a beaucoup fait rire et qui va vous donner un petit peu à réfléchir mais j'aimerais par exemple si vous avez des questions particulières alors ne me demandez pas les questions récurrentes c'est ouais j'ai ce téléphone là qu'est-ce que t'en penses ou alors qu'est-ce que tu penses de celui-là et après je vous dis ce que je pense bah tiens je vais l'acheter ah bah je l'ai reçu hier tu vois ce que je veux dire bah celui-là fais-toi ton opinion ou c'est lequel entre le Huawei et le Lenovo et le voilà bon ça c'est un peu des questions un peu trop récurrentes dans le smartphone quand j'ai testé le smartphone ça peut aller mais quand c'est trois téléphones et souvent j'en ai testé qu'un bah celui que je connais celui que j'ai testé quand j'ai pas oublié parce que je vous rappelle je n'ai pas de la mémoire j'ai de la RAM donc du coup voilà si vous connaissez un peu la technique c'est tu stockes tu stockes puis dès que la RAM est pleine hop on vide tout et on repart à zéro donc du coup j'oublie un peu les reviews les téléphones les détails techniques les prix les petits détails que toi tu auras vu sur le tien et que j'ai oublié pendant la review honte à moi forcément si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez aborder n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et je les retraiterai la veille pareil il y a une news que vous avez vue sur internet une news que vous aimeriez bien que par exemple que j'en parle même si c'est pas pour donner mon avis de trou du cul mais par exemple t'as vu un truc ah tiens ça c'est vachement bien tu devras en parler demain ça va intéresser les autres n'hésitez pas à aller dans le commentaire de cette vidéo ou sur le JT Geek comme tu veux tu mets dans le commentaire si ça passe en spam automatiquement je la verrai parce que je vais vider mes spams tous les jours pour éviter de ne rien louper et comme ça je vais regarder et il peut y avoir des questions qui peuvent être intéressantes pour le lendemain ou des sujets par exemple qui pourraient dire tiens machin il y a ça t'as vu ça truc voilà on me le fait déjà mais voilà qui a un peu plus de dynamisme comme ça le lendemain ça me donne un peu plus de grain en disant tiens on m'a parlé de ça hier je crois que c'est intéressant je vous en parlais aussi aujourd'hui et vous donnez soit mon point de vue soit les remarques soit juste partager la news avec vous en disant tiens il y a une manifestation samedi au rond-point des quatre dauphins pour les gilets jaunes et ben vous êtes tous invités par exemple et on finira bien évidemment c'est à quotidienne par la citation alors on faisait l'année dernière des citations de Bouddha oui ben oui l'année dernière avant-hier ben ouais je suis désolé l'année dernière on faisait l'impression c'est que ça fait oula l'année dernière ben on a commencé l'année dernière des citations de Bouddha alors il n'y en avait pas énormément et tu entends alors je lis pas mal de trucs en ce moment et j'ai vu une citation qui va à mon avis vous plaire qui vous donnera à réfléchir parce qu'elle est à double sens donc je vous laisserai méditer là-dessus et qui vous dit même les plus vieux chênes étaient avant tout des glands voilà et non c'était même les plus grands chênes voilà même les plus grands chênes étaient avant tout des glands voilà c'est ça et en plus il a dit même pas bien mais voilà et j'ai trouvé cette citation qui était tellement exceptionnelle parce que bah tu peux la lire même les plus grands chênes étaient avant tout des glands voilà dans le frisson tu vois tu peux le tourner dans plusieurs façons de possible et chacun pourra le mettre un peu à sa sauce et j'ai trouvé cette citation juste énorme les plus grands chênes étaient avant au départ c'est des glands voilà c'était pas mal et tout alors moi je vous l'ai raccourci parce que la phrase était un peu plus longue mais j'ai trouvé ça plutôt joli et on finira là-dessus je vous laisserai méditer sur cette jolie citation qui me permettra de vous souhaiter à tous une bonne soirée vous pouvez reprendre votre vie normale par exemple vous pouvez mettre un petit like vous pouvez regarder une petite vidéo YouTube et après tu peux éteindre ton ordinateur retourner voir ta famille et retourner à ta vie quotidienne je vous souhaiterai donc là-dessus une bonne soirée on finira bien évidemment comme à chaque fois par un paix et prospérité forcément c'est un peu le maître mot du JT Geek et de la quotidienne forcément que Dieu vous bénisse surtout en cette nouvelle année 2019 parce qu'il est avec vous et on est avec vous ouais allez on vous soutient moi et Dieu bien évidemment entre marabout et tout ça y est on est passé je suis sur viking en ce moment donc Jarlotte il est devenu Dieu il n'y a pas de raison moi aussi par exemple et faire un gamin ce qu'auront suivi la saison ou pas allez bonne soirée à tous merci d'être passé ça m'a fait plaisir on vous donne rendez-vous demain pour un déballage et demain soir pour la quotidienne demain soir on est en live donc du coup si tu as des questions des remarques des machins que tu sais que tu ne pourras pas venir demain ou que tu pourras venir mais que demain tu as peur d'avoir oublié mets les en commentaire ça peut servir paix et prospérité allez que Dieu vous bénisse à demain bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo